C'est l'un des événements culturels les plus en vue de la planète avec ses stars internationales, sa mythique croisette, son tapis rouge de légende, ses hôtels de luxe et bien sûr son climat méditerranéen. À Cannes pendant le festival c'est le glamour absolu, c'est les paillettes, c'est le charme, c'est ce qu'on fait de mieux je pense aujourd'hui dans le chic et dans l'exquis, c'est tout ce qui fait la beauté de notre métier. Météo à la carte vous ouvre les portes du plus grand palace de la Côte d'Azur, de ses suites majestueuses à son restaurant dirigé par le chef doublement étoilé Christian Sinicropi, laissez-nous donc vous offrir un instant de rêve. Mais avant de le retrouver en cuisine, petit retour sur l'histoire du festival le plus célèbre au monde. Le festival de Cannes est imaginé par le gouvernement français dès 1939 pour concurrencer la Mostra de Venise dirigée en ces temps-là par les fascistes et les nazis. À l'époque, plusieurs villes du sud de la France étaient en compétition. Et Cannes a été choisi parce que c'était le lieu déjà qui était très british, qui était très de culture anglo-saxonne avec des très grands établissements, des palaces qui étaient sur la côte qui étaient capables de recevoir tous les grands de ce monde, les personnalités. Et ça a toujours été un lieu connu pour ses 300 jours de beau temps, son soleil, ses plages et son glamour. Entre le prestigieux Carlton et l'éblouissant majestique, l'hôtel Martinez, bâti en 1929, incarne à la perfection la French Riviera des années folles. La petite anecdote, c'est qu'à l'époque, en 1929, on n'allait pas à l'hôtel quand il faisait beau et chaud comme aujourd'hui. On y allait quand c'était l'hiver. Et c'est un hôtel qui est en pur art déco, qui célèbre aujourd'hui plus de 90 ans d'existence sur Cannes. Toutes les grandes stars ont été présentes à l'hôtel. Claudia Cardinal, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Alain Delon, Johnny Hallyday. On n'a même pas un livre d'or. Je pense que la taille du livre ne serait pas suffisamment important pour qu'on puisse mettre toutes les stars. Le premier festival de Cannes n'a eu lieu qu'en 1946 à cause de la guerre. Mais depuis, l'hôtel de luxe vit au rythme des tapis rouges. Et si l'an passé, la fête du cinéma n'a pas eu lieu, l'édition 2021 s'annonce d'autant plus magique. Nous, on est effectivement dans les starting blocks. Je pense qu'on a la chance, avec les Oscars qui ont eu lieu en virtuel, d'avoir un désir profond du monde du cinéma, de se retrouver. Et donc là, on aura probablement l'un des festivals les plus ensoleillés qui n'en a jamais eu lieu, puisqu'il aura lieu au mois de juillet. Vous savez que le festival au mois de mai, le temps est toujours un petit peu incertain. Et qui dit tapis rouge, dit dîner de gala. Mais en cuisine, pas de diva. Christian a débuté sa carrière dans le restaurant gastronomique de l'hôtel en tant que commis, c'était il y a 32 ans. Je suis né ici à Cannes, d'origine italienne, de parents immigrés. Mon père était maçon, donc milieu ouvrier. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé à l'âge de 15 ans de faire un métier de cuisinier. Vous ressentez les choses, vous ne pouvez pas les verbaliser, mais vous avez une émotion. Cette émotion, vous la suivez. J'y ai trouvé un moyen de m'exprimer en travaillant dans l'excellence avec des produits excellents. Et aujourd'hui, il va sublimer pour nous la langouste, un mai à la fois d'exception et de saison. Alors mon grand. Salut Christian, j'ai mis ta langouste là. C'est à peu près 600 grammes. Nous, cuisiniers, nous ne sommes que l'avant-dernier maillon de la chaîne, car il y a toute une vie avant nous, toute une histoire. Et c'est ça qu'il faut respecter. Après, c'est une question de rencontre humaine. Il y a ce respect, ces valeurs et c'est vrai qu'on les partage. C'est devenu, maintenant, c'est pas un client, c'est un collègue quoi. Marius est pêcheur de père en fils. Il travaille avec notre chef depuis ses débuts. La langouste, la bonne saison, ça attaque juin, juillet, août. L'hiver, on s'arrête parce qu'elle se reproduit, donc pour pas abîmer la ressource. C'est un crustacé. Nous, on le pêche au filet, particulièrement que sur les roches. La langouste se tient dans les fonds rocheux. La langouste a une taille réglementaire, 9 cm de céphalothorax. Voilà. On va pas laisser trop longtemps à l'air. Ça marche. Dans ses assiettes, Christian met à l'honneur une cuisine méditerranéenne dont il se veut l'ambassadeur. Dans cette recette, nous avons mis la poutargue. Poutargue de Corse. J'aime bien cette culture corse. Ensuite, du caviar pour amener ce grain iodé et noisette. La marjolaine. Parce que pour moi, la marjolaine, c'est vraiment le symbole du sud de la France. Et la langouste, bien sûr. Donc là, nous allons faire la mayonnaise. C'est pas compliqué. C'est vrai qu'on a tendance à faire tout un cinéma autour de la mayonnaise. Il suffit de mettre un petit peu de boutarde, un peu de juin d'œuf. Et puis, on mélange. On verse l'huile d'olive dedans. Et voilà. Allez, on y va. Donc, il était une fois un petit garçon qui naviguait sur une langouste. Cet assède, c'est le support qui va nous servir pour la langouste mimosa. Mon épouse est céramiste. C'est-à-dire que tous les plats de la carpe que nous faisons, j'en discute avec elle. Ça fait 30 ans que nous sommes ensemble. Nous avons grandi et nous grandissons encore ensemble. En pâtisserie, en cuisine, elle est là. C'est pas jeu, mais nous. Et c'est donc parti pour un dressage deux étoiles. Moi, une fois que je suis parti, je suis parti. Donc, jaune d'œuf, la feuille de céleri branche, la langouste. Maintenant, on va râper la fameuse poutargue. Et le tour est joué. La 74e édition du Festival de Cannes se tiendra donc du 6 au 17 juillet. Et si vous n'avez pas le privilège de monter les marches, vous pourrez toujours déambuler sur la croisette telle une star de cinéma. Cannes, pendant le Festival de Cannes, c'est magique. Ça repose sur les gens, sur des artisans, sur des hôteliers, des restaurateurs, des coiffeurs, enfin, des vrais artisans. Les paillettes existent grâce à ça.